Karine Madrigal est chercheuse associée au laboratoire de recherche Isoma de Lyon. Elle enseigne la civilisation égyptienne et l'épigraphie à l'université Interage du Dauphiné. Et elle est l'autrice du livre Jean-François et Jacques-Joseph Champollion-Fijac, l'aventure du déchiffrement des hiéroglyphes. Je vous souhaite une très bonne conférence et Karine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous. Je vais essayer de ne pas hurler dans le micro comme d'habitude. Alors ce soir, ce que je vous propose, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une conférence sérieuse. Quand on parle d'égyptomanie, en général, on est un peu sérieux. Mais après, vous verrez, j'ai choisi quelques éléments assez rigolos pour vous montrer un petit peu ce décalage avec la science égyptologique. Alors, pour commencer, je vous ai mis quelques définitions parce que souvent, on fait un peu le mélange entre égyptologie, égyptomanie, égyptophilie. Donc, pour remettre bien les choses à leur place. Donc, en ce qui concerne l'égyptologie, c'est vraiment la science qui va étudier l'Égypte antique. Et c'est une discipline, notre discipline, qui va naître en 1822. Nous avons fêté les 200 ans l'année dernière. Et en fait, on donne comme date clé le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Et donc, l'égyptologie est une branche de l'archéologie. A l'inverse, l'égyptomanie n'est pas en fait une science. Qu'est-ce qu'on appelle l'égyptomanie ? Eh bien, c'est cet art, parce que c'est un art qui touche tous les arts d'ailleurs, qui va s'exprimer par des créations qui reprennent en fait le répertoire iconographique, les formes de l'Égypte antique, mais pour les réinterpréter et leur donner de nouvelles utilisations. Et vous verrez d'ailleurs que les objets, les thèmes que l'égyptomanie affectionne, vous allez retrouver l'obélisque, le sphinx, la pyramide. Ce sont vraiment les éléments qui reviennent régulièrement dans ce domaine. Et à ne pas confondre avec l'égyptophilie, qui est en fait, les égyptophiles sont les passionnés de la civilisation égyptienne. Alors, on peut être les trois à la fois. On peut être égyptologue, égyptomane et égyptophile. Ça marche. On peut être l'un ou l'autre et on peut être les trois en même temps. Alors, l'égyptomanie, comme je vous l'ai précisé, les modèles sont pharaoniques, mais par contre, leur transmission, leur interprétation va varier avec le temps. Il ne faut pas oublier que jusqu'au XIXe siècle, entrer et pénétrer sur le territoire égyptien, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est un privilège. C'est un pays qui est musulman. Il est très difficile de se rendre en Égypte. Et donc, les artistes qui vont représenter des éléments égyptiens, eh bien, ça va être une espèce d'Égypte rêvée, sublimée, parce qu'en fait, ils n'ont pas les éléments sous les yeux. Et les quelques éléments qu'ils vont avoir, eh bien, c'est ce que des voyageurs, et je vous montrerai notamment les empereurs romains, vont ramener, notamment en Europe et en Italie, à Rome. Donc, bien sûr, les modèles qu'on va affectionner, eh bien, ce sont l'obélisque. Donc, à droite, vous avez un obélisque, un vrai, et à gauche, vous avez une bouteille en forme d'obélisque. avec, je ne sais pas si vous avez... Non, ma photo n'était pas terrible. Vous n'arrivez peut-être pas à voir, mais en fait, sur la bouteille, il y a des hiéroglyphes qui ont été gravés. Le sphinx est aussi un des... Je vous ai dit, le sphinx, la pyramide, l'obélisque, ce sont les éléments privilégiés. Donc, vous avez le sphinx de Guizet sur votre droite, et à gauche, vous avez une sphinx qui provient de Vienne, du palais du Belvédère. Alors, voilà, ce sont des petites choses comme ça que je vais pouvoir vous montrer. Du côté italien au XVIIIe siècle, ici, ce sont des planches, je vais vous en montrer plusieurs, d'un artiste italien qui s'appelle Piranes, et qui avait proposé différentes manières d'orner les cheminées. Et donc, vous pouvez voir un peu le goût qui est représenté on est dans la sobriété totale. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, pendant longtemps, les modèles que les artistes vont avoir, notamment l'obélisque à Rome, les artistes font le voyage de Rome, donc ils peuvent voir de vrais objets égyptiens, mais pas en Égypte. Et la campagne d'Égypte de Bonaparte, ainsi que les expéditions scientifiques qui vont suivre, vont donner aux artistes de nouvelles sources d'inspiration, de nouveaux modèles qui vont être réinterprétés dans différents domaines, et je vous montrerai notamment dans l'architecture. Bien évidemment, la présence dans les musées européens d'antiquité égyptienne, puis la découverte de la tombe de Toutankhamon, vont relancer ce goût, cette mode à l'égyptienne. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer au cours de cette conférence. Et je vais terminer le tour d'horizon en vous montrant qu'à l'époque moderne, à notre époque, tous les domaines ont été touchés par l'égyptomanie. Et je vous montre ici une Nefertiti canard, un gros mythe Toutankhamon et un superbe décapsuleur à l'égyptienne. Voilà. Je vous ai dit que ça n'allait pas être sérieux. Voilà. Oui, il y en a un petit peu partout. Je me suis fait, alors moi, à Grenoble, il y a une exposition d'égyptomanie en ce moment, et je me suis un peu fait plaisir, et je vais vous montrer quelques éléments. Alors, je vous l'ai dit, avant la campagne d'Egypte de Bonaparte, les sources d'inspiration des artistes proviennent notamment de la Rome antique. Alors, je vous le rappelle d'un point de vue historique, l'Egypte, sur la fin de son histoire, donc après Alexandre le Grand, l'Egypte est indépendante, mais ce sont des rois égyptiens, des rois égyptiens, des rois grecs, pardon, qui gouvernent l'Egypte. Et vous connaissez la dernière reine grecque, Ptolemaïque, qui est Cléopâtre, septième de son nom, et au décès de Cléopâtre, l'Egypte devient province romaine, protectorat romain, elle n'est plus indépendante, et donc elle est annexée à l'Empire romain, et les Romains vont découvrir une civilisation, une culture qui est complètement différente de la leur. Certains éléments vont les passionner, et notamment, parmi les éléments, vous avez les cultes d'Isis, donc ici c'est une Isis romaine, qui n'a strictement rien à voir avec l'Isis égyptienne, et ce culte d'Isis va se répandre dans le bassin méditerranéen. Vous avez à côté, je vous ai, on voit une flèche ? Ici, vous avez un temple d'Isis à Pompéi, donc vraiment dans le bassin méditerranéen, ce culte se développe, on voit une floraison de sanctuaires qui se construisent, et on va avoir des œuvres pharaoniques et des interprétations romaines qui vont se côtoyer. Vous allez avoir des statues, donc ce sont des réinterprétations, mais ici vous avez des statues d'Isis et d'Osiris, qui sont réalisées en marbre noir et en albâtre, qui avaient été réalisées pour la salle égyptienne de la Villa Borghese, donc fin XVIIIe siècle, qui sont aujourd'hui au musée du Louvre, et donc c'est une source égyptienne, mais c'est une réinterprétation totalement romaine. De nombreuses statues sont aussi liées à la venue de l'empereur Adrien en Égypte. L'empereur Adrien avait un favori, avait un amant qui s'appelait Antinoïs. La légende dit qu'Antinoïs s'est noyé, enfin où on l'a noyé d'ailleurs, où on l'a poussé dans le Nil. Et donc vous avez tout un culte à Antinoïs qui va se développer en Égypte, et notamment sur le site d'Antinoïs, et des statues d'Antinoïs qui vont fleurir un petit peu partout. Et vous avez celle-ci qui aujourd'hui est conservée au musée du Vatican. Donc personnage romain, mais totalement vêtu ici, représenté à l'égyptienne. Et puis Rome est surtout connue pour ses obélisques. Donc c'est une thématique que vous pouvez faire à Rome, vous faites la tournée des obélisques, il y en a 13. Donc voilà, vous pouvez aller de place en place. Ce sont des obélisques égyptiens. Généralement, leur piédestal est totalement moderne. Donc il y a un peu d'égyptomanie au passage. Mais bon, voilà, vous avez la capitale qui est remplie d'obélisques. Et puis vous avez même des notables romains qui vont se prêter à l'égyptomanie. Vous avez ici Caius Cestus qui s'est fait réaliser son tombeau à Rome en forme. De pyramides. La pyramide, l'obélisque, le sphinx vont être, je vous l'ai dit, les éléments de prédilection des artistes et notamment des peintres. Je vous l'ai dit, on ne pénètre pas sur le territoire égyptien. Donc on est sur cette Égypte fantasmée, rêvée. Et lorsqu'on veut représenter, lorsqu'on veut faire égyptisant, eh bien on représente ce qui parle au plus grand nombre, et donc l'obélisque, le sphinx ou la pyramide. Ici vous avez des tableaux, donc les fameuses peintures de ruines d'Hubert Robert. Et vous voyez que vous avez pyramides et obélisques qui se côtoient. Donc ça peut être l'un ou l'autre ou la totale. Vous avez ici Moïse Sauvé des eaux. Donc c'est un tableau de Poussin qui est aujourd'hui au musée du Louvre. Et vous pouvez voir au loin des pyramides, qui sont très très pointues d'ailleurs, qui sont présentes. Même chose pour celui-ci. Vous avez des pyramides au loin. Donc la plupart du temps, ce sont des scènes bibliques. Mais bon, vous avez ici un sphinx. Voilà, pour montrer que c'est de nouveau Moïse Sauvé des eaux, qu'on est en Égypte. La cinquième plaie d'Égypte de Turner. Donc hop, une petite pyramide. Le repos de la Sainte Famille en Égypte. Ah, là on a quand même quelques petits hiéroglyphes. Mais qu'est-ce qu'on voit au loin ? Que c'est original, une pyramide. La septième plaie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on voit ? Une pyramide. Voilà, comme ça vous savez que vous êtes en Égypte. Après le reste, c'est complètement fantaisiste. Mais pour dire qu'on est en Égypte, on pose une pyramide. Alors l'égyptomanie touche, ce goût pour l'Égypte touche la peinture. Mais il touche aussi le domaine de la sculpture. Et à la fin du XVIIIe siècle, la sculpture est un des éléments privilégiés pour cette égyptomanie. Et les éléments fondamentaux de la sculpture, donc on va retrouver le dieu et le félin, et c'est-à-dire cet amalgame de sphinx, alors qu'il va être bien sûr réinterprété de façon féminine. C'est-à-dire que vous n'aurez pas des sphinxes, mais ce qu'on appelle des sphinxes. Et vous avez ici la sphinx qui provient du parc du château de Fontainebleau. Donc on est au milieu XVIIe siècle. Ici, la sphinx du château de Versailles. Et puis l'extravagance du sphinx, de cette image du sphinx et de la sphinx, stimule vraiment l'imagination des créateurs, des décorateurs. Et puis, à cette période, on voit de plus en plus de statues de sphinxes, on en a de plus en plus, qui apparaissent. Et certains vont être affublés de perruques style pompadour, comme vous le voyez ici, conservées au musée du Louvre, ou encore ici, sur ce dessin. Enfin, certains artistes vont puiser leur modèle dans des planches d'ouvrages qui présentent des objets égyptiens. Vous avez ici ce qu'on appelle les vases canopes. Vous savez, les vases où on mettait les viscères au moment de la momification. Et donc, à partir de ces planches, certains artistes s'en sont aspirés. Donc ici, vous avez un artiste anglais. Et puis, celui-ci, je l'adore parce que, pardon du terme, je le trouve moche à souhait. Enfin, moi, c'est totalement subjectif. C'est un vase canope pour pot pourri de fleurs séchées, qui date, là, pour le coup, de la fin du XIXe siècle. Streckage. Alors, la redécouverte de l'Égypte et l'arrivée de Bonaparte, enfin, la campagne d'Égypte de Bonaparte, va relancer et surtout va relancer ce goût égyptien et surtout va donner de nouveaux modèles aux artistes. N'oubliez pas que... Alors, je ne vous parlerai pas, je ne vous ferai pas les détails de la campagne d'Égypte de Bonaparte. C'est avant tout une campagne militaire. Mais il faut savoir que Bonaparte a eu la bonne idée d'associer aux contingents militaires des savants, donc 167 savants, qui avaient pour mission d'étudier l'Égypte moderne mais l'Égypte antique aussi. La plupart de ces savants étaient issus, c'était des ingénieurs des ponts et des chaussées, des polytechniciens. Et donc, ils avaient pour mission déjà d'étudier la géographie du pays parce que, comme on n'y allait pas, on avait des descriptions complètement fantaisistes. Donc là, c'était de faire des choses un peu plus scientifiques. et puis aussi de mesurer, de dessiner, d'étudier les monuments antiques. Et la somme de tous ces travaux, donc de ces savants, de ces 167 savants, va paraître dans ce qu'on appelle la monumentale description de l'Égypte qui est un recueil en plusieurs tomes, en 23 tomes, dans des formats extrêmement importants, pas facilement manipulables d'ailleurs. et à l'intérieur, vous avez des planches colorées ou en noir et blanc, présentant justement les dessins, des monuments, donc de certains détails, de décors. Et quand cette publication va arriver en France et en Europe, donc aux alentours de 1810, eh bien, les planches vont servir de modèle pour les artistes. Le retour d'Égypte, au retour d'Égypte, on va avoir aussi ce qu'on appelle, ça va être lié au mythe Napoléon, on va avoir ce qu'on appelle le style retour d'Égypte, donc c'est la période 1800-1815, qui est un phénomène qui ne se limite pas à la France, c'est européen, ça va jusqu'en Angleterre. Et avec ce style retour d'Égypte, eh bien, on va avoir de nouveau, donc des réinterprétations égyptomaniaques. Et par exemple, on va avoir des commandes auprès de la manufacture de sèvres, de services athées, et notamment, donc ce que nous appelons et que vous avez sous les yeux, le cabaret égyptien Napoléon, qui, je vous ai mis un détail, puise sa source, ses décors, dans les volumes de la description de l'Égypte. Avec ces volumes de dimensions extrêmement importantes et non manipulables, il a fallu créer du mobilier pour pouvoir et stocker ces volumes, mais également pouvoir les présenter et pouvoir les ouvrir et les lire. Vous avez ici un médaillé qui est conservé au Metropolitan Museum de New York. Et vous avez ici un meuble qui est à la Bibliothèque du Sénat à Paris, donc où on peut ranger, vous le voyez, la vingtaine des volumes de la description de l'Égypte, mais vous avez également un pupitre spécifique pour pouvoir disposer les volumes et les ouvrir et pouvoir les feuilleter sans souci. Un petit peu avant la description de l'Égypte, l'un des savants de Bonaparte qui s'appelait Vivant de Nom, je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle. Il a été directeur du musée du Louvre, d'ailleurs, et Vivant de Nom était rentré avant le reste des savants et avait publié son voyage dans la Basse et la Haute Égypte avant la description de l'Égypte. Et ces planches, comme pour la description de l'Égypte, ont servi aussi de modèle. Et je vous ai montré, il y a un instant, le cabaret Napoléon, le cabaret égyptien. Eh bien, les planches de Denon ont également servi, donc c'est un autre service, la manufacture de Sèvres a fait sept ou huit services pour l'empereur et l'impératrice. Et donc, vous avez celui-ci que vous avez sous les yeux, qui est le cabaret égyptien de l'impératrice, donc manufacture de Sèvres également, et lui prend sa source, non pas dans la description de l'Égypte, mais dans les planches de Vivant de Nom. C'est un petit peu, moi je n'ai pas étudié celui de Napoléon, mais j'ai étudié celui de l'impératrice que vous avez sous les yeux, et il est plus fin, plus sobre que celui de Napoléon. Par contre, les dessins, les planches, les décors, enfin les paysages sont un peu plus grossiers, parce que dans les planches de Vivant de Nom, c'est un peu plus grossier que dans les planches de la description de l'Égypte. Alors, vous avez donc cette influence, ces planches, donc cette influence de l'Égypte qui va se voir donc également dans le mobilier. Vous avez ici un dessin d'un projet de pendule égyptienne, je vais y arriver, de Persier et Fontaine. Vous avez également donc les arts déco, le mobilier s'empare aussi dans ce phénomène égyptomaniaque. Vous avez ici le lit d'apparat de Pauline Borghez qui est à Paris à l'ambassade de Grande-Bretagne et remarquez, voilà, les détails. Vous avez des personnages égyptiens. Ici, je vous montre une console avec des formes égyptiennes sur les chaises. Vous pouvez avoir au niveau des accoudoirs à avoir trouvé les sphinges. Ici, c'est la chaise Marie-Antoinette à Versailles. Des candélabres également avec des figures égyptiennes agenouillées. Ici, c'est un centre de table en porcelaine. Vous voyez que tous les éléments du mobilier y passent pour ces modèles égyptisants, égyptomaniaques. Les temples égyptiens aussi vont servir de modèles pour certains objets. Je vous montre ici le temple de Dendera. Vous avez sur votre gauche une vue du temple de Dendera. C'est une photo à l'époque où le temple n'était pas encore déblayé. En gros, un peu la vue qu'ont eu les savants de Bonaparte. Et puis, sur votre droite, c'est une photo que j'ai faite en 2020 avec le temple complètement désensablé, déblayé. et ça, c'est juste pour la beauté des yeux puisque le temple est quasiment restauré et donc, on retrouve les couleurs vives du temple et donc, vous pouvez voir, les plafonds sont magnifiques. C'est vraiment un petit bijou. Et donc, ce temple de Dendera a servi de modèle pour cette pendule Dendera qui est aujourd'hui conservée à Paris au musée du Louvre. J'ai parlé de la manufacture de Sèvres. Eh bien, elle ne s'arrête pas au cabaret égyptien. Vous avez ici aussi sorti de la manufacture de Sèvres, sauf que le conseiller scientifique a un petit peu changé. Au départ, c'était vivant de nom. Là, ce sera Champollion. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le vase égyptien Champollion de Sèvres. Alors, avec l'expédition de Bonaparte, ça a été après l'ouverture aux autres expéditions. Et donc, les savants vont se vont aller. On peut pénétrer en Égypte. Donc, les savants vont se relayer en Égypte. Des expéditions scientifiques vont être menées. Donc, on a ce que nous appelons l'expédition franco-toscane de Champollion qui, malheureusement, la publication devait être une publication franco-toscane. Mais comme Jean-François Champollion est décédé en cours de route, du coup, il y a eu deux publications, une publication italienne et une publication française. Et je vous montre quelques planches des monuments d'Égypte et de Nubie de Champollion. Si vraiment ces planches vous intéressent, vous pouvez aller sur le site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, où vous pouvez les consulter sans problème. Les Allemands aussi, comme Richard Lepsus, vont se rendre en Égypte dans les années 1840. Et donc, à la suite de cette expédition, une publication avec des planches à la même époque que les Psiuss, d'ailleurs, ils étaient un peu concurrents, Émile Pris-Daven, qui va aussi aller en Égypte, qui va aussi publier un ouvrage à son retour avec des planches extrêmement colorées, avec des motifs floraux, personnellement, que j'aime beaucoup, qui vont d'ailleurs inspirer les artistes arts nouveaux. Et puis, également, des publications anglaises. Donc, vous voyez, entre les Français, les Anglais, les Allemands, tous ces ouvrages avec ces planches couleurs, ces très belles illustrations. Donc, ça va être une grande source mise à disposition des artistes, vraiment un matériel abondant nouveau, qui va leur servir de modèles. Et puis, également, n'oublions pas, pardon, que dans les grandes capitales occidentales, à l'instar de Rome, c'est un peu la mode de faire venir un obélisque et de dresser un obélisque sur les grandes places. Et vous avez ici, je vous ai mis, l'obélisque de la place de la Concorde, donc à Paris. et bien évidemment, qui va servir de modèle aussi. Et puis, bien sûr, les musées vont accueillir, parce que ça va être aussi le début du XIXe siècle, cette période où les musées européens occidentaux vont accueillir de plus en plus d'objets pharaoniques, égyptiens antiques, de très grandes collections qui vont aussi servir de modèles aux artistes, puisqu'ils vont fréquenter les musées pour s'inspirer pour leurs propres œuvres. C'est bon, je ne vous ai pas endormi encore. Non ? Ça va ? Alors, les débuts de l'archéologie en Égypte vont aussi être un élément important, puisqu'ils vont donner, encore une fois, des modèles nouveaux aux artistes. Je vous ai dit qu'au début du XIXe siècle, donc en Occident, vous avez les plus grands musées qui vont se doter de collections égyptiennes. Vous avez en haut à gauche le British Museum, en bas à droite le musée égyptien de Turin, le musée du Louvre, bien évidemment, avec son premier conservateur Jean-François Champollion. Et donc, ces objets vont être mis à disposition des artistes. Je vous cite comme exemple cette statue d'Amenophis IV qui était le papa de Toutankhamon. Amenophis IV, c'est Akhenaton quand il a changé de nom. Et cette statue d'Amenophis IV qui est au musée du Louvre a servi de modèle à Jean-Adrien Guignet pour cette toile représentant Cambise et Psamétique. Vous retrouvez la statue d'Amenophis IV ici. Et bien évidemment, un petit obélis qu'une pyramide. On n'oublie pas les obélisques et les pyramides pour bien stipuler, pour bien montrer qu'on est en Égypte. Au musée du Louvre également, est arrivé à la suite de l'expédition de Bonaparte le fameux zodiaque de Dendera. Je vous ai montré le temple tout à l'heure. Donc le zodiaque provient de ce temple en question. Il est au musée du Louvre et il a inspiré, donc toujours le même, Jean-Adrien Guignet pour ce tableau. Joseph expliquant les rêves du pharaon. Donc le tableau qui est au musée des beaux-arts de Rouen et derrière le pharaon sur son trône, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la représentation du zodiaque de Dendera. Toujours dans les collections du Louvre, vous avez cette très belle cuillère à la nageuse qui va inspirer des artistes, des artistes également pour la création de ce beau sac en soie brodée et vous retrouvez la nageuse ici représentée. Donc vous voyez, j'espère que j'arrive à vous le faire sentir, que les modèles changent et se diversifient, bien évidemment. grand personnage important, parce qu'il n'y a pas que Champollion dans l'égyptologie, vous avez aussi Auguste Mariette qui a été le fondateur du service des antiquités de l'Égypte et qui va, donc à la fin du XIXe siècle, enfin milieu fin du XIXe siècle, coordonner les premières fouilles scientifiques en Égypte et bien sûr, ces premières fouilles scientifiques vont aboutir à de spectaculaires découvertes qui vont être conservées au tout nouveau musée de Boulak, au Caire, qui est l'ancêtre du musée du Caire, de la place Tahrir et donc vous avez des choses merveilleuses qui vont être conservées, notamment le collier de mouche de la reine Aotep qui aujourd'hui est au musée de Luxor, la statue de Képhren que l'on peut voir au musée du Caire et puis des fouilles de Mariette comme il était directeur du service des antiquités de l'Égypte mais il était en fait pour les fouilles il était mandaté par le Louvre donc vous avez ce beau pectoral au nom de Ramsès II qui provient du sérapéum qui est le le lieu d'ensevelissement la catacombe des taureaux sacrés à Pice donc à Memphis Memphis c'est au niveau du Caire et ce très beau pectoral qui est au musée du Louvre et bien on le retrouve ici représenté dans le tableau de Rixens représentant la mort de Cléopâtre et il a servi également d'exlibris pour Théophile Gautier Auguste Mariette on va aussi lui demander de créer un opéra qui est le fameux opéra Aïda sur la musique la composition de Verdi donc c'est lui qui va créer les costumes vous avez à la bibliothèque nationale de France les dessins d'Auguste Mariette pour Aïda donc vous avez ici le costume pour Pharaon et puis vous avez aussi donc pour les dessins et puis après les costumes prennent des modèles totalement pharaoniques pour cette représentation Aïda qui est vraiment la première sera au Caire au Théâtre Opéra du Caire et puis après c'est un opéra qui va tourner et qui tourne encore aujourd'hui et j'ai trouvé cette chose voilà qui est une bouteille de bourbon Aïda qui date de 1978 alors ça fait bouteille de bourbon et ça fait boîte à musique aussi c'est double double effet Mariette sera aussi on va aussi lui demander d'être conseiller scientifique notamment pour l'expo universelle à Paris de 1867 à Paris vous avez tout un parc égyptien pour l'expo universelle qui avait été mis en place donc on avait reproduit des temples égyptiens avec la totale avec les décors là vous voyez l'allée de sphinx etc d'ailleurs certains objets du musée de Boulak dont le collier de mouches étaient venus à Paris et donc ce parc égyptien avait été énormément fréquenté par la population par aussi des personnalités importantes et notamment l'impératrice Eugénie et petite anecdote il a failli y avoir un incident diplomatique puisque l'impératrice Eugénie était tombée amoureuse du collier de mouche et elle avait demandé à Mariette qu'on lui en fasse cadeau et Mariette avait dit hors de question c'est un trésor national donc il est hors de question il avait réussi à faire une pirouette pour qu'elle ne soit pas elle ne s'offusque pas et donc tout était rentré dans l'ordre l'impératrice n'a pas été offusquée et le collier est resté en Égypte et puis à Boulogne-sur-Mer donc ville de naissance ville natale d'Auguste Mariette et bien parce que le tombeau de Mariette est au Caire il est dans l'enceinte du musée du Caire de la place Tahrir sa dépouille est là-bas mais à Boulogne-sur-Mer donc pour honorer la personnalité la figure locale ils ont construit un monument à Mariette et vous pouvez voir que ce monument totalement égyptomaniaque on retrouve la pyramide et bien évidemment le sphinx alors toutes ces découvertes qui vont se faire elles vont être relayées par la presse par les publications scientifiques donc ça donne plein de modèles aux artistes mais toutes ces découvertes bien qu'elles soient magnifiques et grandioses elles n'auront pas sur le grand public l'impact que va avoir la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 on est dans cette période où on est dans la période de ce qu'on appelle les années folles la population essaye tente d'oublier le chaos de la première guerre mondiale et il est vrai que la révélation de la tombe de Toutankhamon donc en 1922 par l'archéologue Howard Carter et son mécène qui était Lord Canarvon donc ouvre les portes de toute une civilisation prestigieuse merveilleuse on a cette grande découverte archéologique qui met au jour un jeune pharaon inconnu donc c'est un événement médiatique tout le monde s'empare de cette découverte pensée à la malédiction de la tombe de Toutankhamon elle était très sélective cette malédiction d'ailleurs elle visait que les hommes moi je dis rien bon il y avait des coupures au Caire on disait que c'était la malédiction au Caire il y a toujours des coupures d'électricité la malédiction enfin bon bref mais bon pour vous montrer un peu l'ampleur de cette découverte donc bien évidemment la presse s'empare le Times le journal londonien le Times fait des donc dans la presse vous avez aussi des vidéos enfin bon voilà tout est relayé les journaux français aussi comme l'illustration le petit journal donc reprennent cette découverte et montrent justement ces chefs-d'oeuvre qui sortent de la tombe de Toutankhamon on est vraiment sur un événement extrêmement médiatique et tout le monde s'empare de cet événement et la figure de Toutankhamon va devenir presque enfin ça va être presque un ami tout le monde le connaît et dans les pays anglo-saxons pardon il sera appelé King Tout et donc toutes les classes que ce soit les milieux aisés les classes populaires tout le monde va se mettre à la mode King Tout on communique Tout on se costume Tout on décore Tout on danse Tout il est partout je vous montre justement pour vous montrer qu'il est partout quelques affiches donc la publicité s'empare de notre King Tout et il est vraiment pardon il est vraiment partout 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 j'adore ces affiches alors les Belges aussi vont se passionner pour le roi Toutankhamon la reine des Belges d'ailleurs se rendra sur place avec Jean Capard qui est à côté Jean Capard qui est le fondateur de l'égyptologie belge et ils vont être ils vont faire partie des premières personnes à entrer ils vont assister à l'ouverture de la tombe et ils vont faire partie des premiers à entrer dans la tombe et donc la folie Toutankhamon va aussi atteindre les Belges et on va demander à Jean Capard on avait demandé à Auguste Mariette de faire l'opéra Aïda et bien on va demander à Jean Capard d'organiser une soirée à l'égyptienne et donc voici le programme de cette réception chez Toutankhamon qui avait été faite à Bruxelles tout le monde était vêtu costumé à l'égyptienne y compris la princesse des Belges que vous avez ici au milieu et donc pour cette réception chez Toutankhamon donc on a fait aussi toute une mise en scène un opéra dont Jean Capard était le conseiller scientifique cette mode Toutankhamon vraiment touche tous les milieux tous les arts ici je vous montre des assiettes du service de table Egyptian Pottery donc voilà la version égyptienne a touché aussi cette cette corporation il faut dire aussi que bon à la suite de la découverte de Toutankhamon tout le monde s'en empare c'est vraiment voilà c'est un peu la folie Toutankhamon à la veille de la seconde guerre mondiale la mode Toutankhamon quand même va un peu s'essouffler mais par contre dès les années 60 ça va repartir tout simplement parce qu'il y aura de grandes expositions blockbusters qui vont relancer la mode Toutankhamon alors je vous montre voilà quelques objets ici c'est une paire de vases donc de 1923 c'est la série Toutankhamon d'une manufacture anglaise et donc les grandes expositions donc vous avez peut-être en mémoire l'exposition au petit palais Toutankhamon qui avait attiré des milliers et des milliers de visiteurs et donc cette exposition a ensuite tourné donc voici les affiches elle a tourné notamment à la Nouvelle Orléans enfin bon elle est passée d'un continent à l'autre et donc ça a relancé cette manie Toutankhamon et de nouveau on s'est retrouvé avec une série d'assiettes donc créées à l'occasion de cette exposition Toutankhamon donc ça ce sont les assiettes à l'occasion de l'exposition du British Museum donc en 1972 voilà il y a des jeux de société Toutankhamon aussi qui ont été créés des sacs à main voilà pour les soirées mondaines et Toutankhamon continue encore aujourd'hui de faire des expositions blockbusters j'ai arrivé puisque en 2019 à Paris s'est tenue l'exposition Toutankhamon à la Villette qui a fait aussi des milliers des milliers d'entrées et à l'heure actuelle à Lyon vous avez une exposition à la sucrière Toutankhamon qui aussi bat son blanc puisque elle est complètement pleine et pour mettre cassé le nez dessus c'est assez compliqué d'avoir des créneaux horaires donc voilà Toutankhamon génère en fait des millions il faut savoir que si vous voulez faire des expositions rentables vous faites une expo sur l'Egypte ou sur les impressionnistes parce que les deux marchent et si vous faites une expo Toutankhamon ou comme celle qui va se dérouler à la Villette dans quelques mois une expo Ramsès c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les expositions jackpot alors on ne s'arrête pas bien sûr à la période Toutankhamon et en fait on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a un événement de près ou de loin lié à l'Egypte et bien hop on relance le goût égyptisant et donc tous les milieux artistiques s'y mettent et notamment on peut parler des orfèvres et des joailliers puisque par exemple parmi les créations contemporaines de l'érection de l'obélisque de la place de la Concorde donc je vous le rappelle c'était en 1836 en fait tout est prétexte à faire des objets égyptomaniaques et bien on a créé ce collier qui vous montre justement des motifs d'obélisque voilà et puis à côté vous avez des divinités égyptiennes qui sont qui sont représentées les grandes expos internationales aussi qui vont se tenir en Europe vont aussi relancer ce goût égyptisant donc la période du 19ème siècle j'en ai parlé c'est une période relativement faste pour relancer la mode égyptienne il y a eu les travaux du canal de Suez la création d'Aïda dont je vous ai parlé les premières fouilles scientifiques sous l'égide de Mariette donc tout cela bien évidemment relance ce goût égyptisant les expos universelles j'ai parlé de celle de Paris en 1867 mais je n'avais pas mentionné celle de Londres en 1862 donc encore une fois ce sont des sources d'inspiration pour nos artistes et donc vous avez donc tout un tas de joailliers d'ateliers qui vont sortir des bijoux comme celui-ci donc c'est une parure qui provient d'ateliers italiens qui est conservée aujourd'hui au musée des arts décoratifs de Paris à Paris l'atelier boucheron va aussi créer des bijoux égyptisants comme celui que vous avez sous les yeux toujours atelier boucheron vous avez des épingles de cravates en forme de scarabée vous avez ici les ateliers quartier donc c'est un dessin d'une châtelaine ornée de tête de pharaon vous pouvez le voir ici et ici toujours conservée au musée des arts décoratifs de Paris vous avez ici donc une parure de style égyptien donc vous avez collier boucle d'oreille broche bracelet Émile Philippe donc 1878 en argent plaqué or émeaux jaspe et pierre beige donc quand même des bijoux assez prestigieux les artistes je l'évoquais tout à l'heure art nouveau vont aussi s'emparer des modèles égyptisants et notamment vous savez que les artistes art nouveau aiment beaucoup ces motifs floraux donc ici vous avez ce pendentif scarabée René Lalique qui a été fait à la fin du 19ème siècle qui est en or en émail et en jaspe vert toujours René Lalique vous avez cette belle broche reine égyptienne donc qui est aussi au musée des arts décoratifs de Paris vous avez ici alors c'est un deux en un ça fait broche et boucle de ceinture ouais c'est broche transformable qui sort des ateliers quartier de Londres donc 1924 donc un peu l'effet tout en camon qui est passé par là et d'ailleurs en parlant de tout en camon vous avez ici dans les collections quartier de Paris donc ce dessin pour un nécessaire tout en camon donc réalisé en 1923 les ateliers Van Cleef vont aussi céder à la mode tout en camon notamment avec ce avec ce collier donc vous voyez que voilà dans le domaine de la bijouterie de la joaillerie l'Egypte est extrêmement présente au 19ème siècle l'Egyptomanie donc je vous l'ai montré avait surtout les artistes qui s'intéressaient beaucoup à l'Egyptomanie c'était surtout les peintres au 19ème siècle les artistes s'appropriaient de nouveaux supports et notamment on va trouver pas mal d'éléments égyptomaniaques égyptisants dans l'architecture vous avez ici à Paris pas terrible ma photo l'hôtel de Boarnet dans le 7ème arrondissement qui est la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne avec une entrée complètement égyptisante ici vous avez des beaux chapiteaux atoriques et des décors égyptiens on est sur la façade d'un immeuble parisien vous connaissez peut-être à Paris le cinéma le Luxor si je ne dis pas de bêtises c'est à Barbès vous ne pouvez pas le louper quand vous sortez du métro vous vous retrouvez nez à nez avec le cinéma donc vous ne pouvez pas le rater et il a été restauré il y a quelque temps parce qu'il a fêté ses 100 ans donc pour l'occasion on l'a restauré et donc il est encore en fonction donc vous pouvez aller voir un film vous pouvez prendre une place de cinéma pour aller voir un film dans ces très très belles salles complètement égyptiennes avec oups j'ai loupé une diapo avec ces superbes vitraux motifs floraux donc si vous avez en mémoire les planches que je vous ai montrées de Prise d'Aven sur les planches d'éléments floraux égyptiens là vous pouvez totalement voir qu'on s'inspire de ce type de planches donc je vous fais un peu le tour des villes ici vous avez un immeuble à Strasbourg avec des décors égyptiens le zoo d'Anvers en 1856 s'est décoré à l'égyptienne également et puis bien sûr n'ayez pas mal aux yeux Las Vegas bah oui bien évidemment donc pas besoin de faire le tour de la planète vous allez à Las Vegas et vous pouvez visiter toutes les villes en restant sur place donc pyramide sphinx obélisque la totale à Las Vegas on est dans l'égyptomanie à fond et surtout dans la démesure à fond voilà je vous en montre quelques-unes de jour et de nuit avec ben voilà vous avez la totale les obélisques enfin les pyramides les sphinxes et ici l'obélisque avec même de nuit des inscriptions égyptiennes alors tous les domaines vont finir par s'emparer de l'égypte de cette de cette passion de l'égypte et cette égyptomanie pour réinterpréter ces modèles le cinéma va s'emparer de l'égypte il y a eu la grande mode des péplums et bien évidemment elle était déjà le sujet favori des peintres et bien elle est devenue aussi le sujet favori des cinéastes je parle bien évidemment de la figure de Cléopâtre et bien sûr dans l'histoire dans nos mémoires Elisabeth Taylor restera la Cléopâtre par excellence et il faut savoir j'ai découvert ça qu'une poupée Cléopâtre Elisabeth Taylor avait été créée je ne sais pas combien ça coûte mais voilà bien sûr depuis Elisabeth Taylor le phénomène Cléopâtre a continué vous vous rappelez d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre avec Monica Bellucci en Cléopâtre vous avez d'autres films régulièrement ça revient d'ailleurs je crois que j'ai vu qu'un film Cléopâtre allait pas tarder un nouveau allait pas tarder à sortir vous avez bien connu Cléopâtre et le lion de Cléopâtre ici Monica Bellucci et vraiment la figure de Cléopâtre était venez revenez régulièrement dans la peinture elle revient dans le cinéma et vraiment c'est un objet marketing par excellence puisque tout est mis à la sauce Cléopâtre vous avez les cosmétiques bien évidemment boîte de sardines Cléopâtre et les tubes de colle Cléopâtre que vous pouvez trouver dans les supermarchés à l'heure actuelle alors justement en parlant de marketing la publicité va s'emparer aussi de ce phénomène égypto maniaque et donc on va trouver plusieurs de nombreuses pubs avec des thématiques égyptiennes et je vais vous passer un petit extrait je ne sais pas si vous vous rappelez de la pub Perrier en 2004 on ne fait plus ça aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui si elle sortait ce serait scandaleux mais moi je ne m'en rappelais plus et je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps et j'ai adoré je vous montre je ne m'en rappelais plus Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, ça, ça ne marche plus. Perrier et Coca ont généralement fait des bonnes pubs, mais celle-ci, celle-là, elle est pas mal quand même. La littérature va aussi, donc je vous dis vraiment tous les domaines, la littérature va aussi s'emparer de l'Égypte antique. Théophile Gautier, dont je parlais tout à l'heure avec son ex-libris, va créer le roman de la momie et donc qui va être aussi illustré de planche. Il y a eu plusieurs versions du roman de la momie avec le temps, mais à chaque fois illustré d'éléments complètement égyptiens. Vous connaissez tous Agatha Christie et ses romans, donc Mort sur le Nil et la mort n'est pas une fin, qui prend, alors soit Mort sur le Nil, c'est à son époque, mais La mort n'est pas une fin, se déroule durant l'Égypte antique. Pour rappel, Agatha Christie était mariée à un archéologue et lui était plutôt spécialiste côté Proche-Orient. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pas mal de romans qui sont passés au Proche-Orient. Et donc, il était probablement au courant d'une découverte qui s'était tenue en Égypte, notamment une découverte de papiers russes avec des textes relatant l'histoire d'un personnage et d'une espèce de scène de ménage interne. Pendant que lui n'était pas là, son épouse se plaignait de ses enfants à lui et de ses domestiques qui ne la respectaient pas. Enfin bon, bref. Et donc, ça a servi de base à Agatha Christie pour son roman. Alors bien sûr, elle, elle a poussé l'intrigue puisqu'à un moment, il y a un mort qui est le suspect, etc. Mais la base de son roman est un fait archéologique, est un fait historique. Vous savez qu'Agatha Christie, j'adore cette citation, avait dit qu'en vieillissant, en fait, son mari, enfin, il fallait être marié à un archéologue si on voulait qu'en vieillissant, on s'intéresse de plus en plus à elle. C'est pour ça qu'elle avait épousé un archéologue. Parce que du coup, son mari, plus elle vieillissait, plus elle l'intéressait. Alors, j'ai parlé de la littérature, donc les romans. Vous avez les BD, bien évidemment, donc Astérix et Cléopâtre, le grand... que vous connaissez, qui a bercé notre enfance avec Cléopâtre qui est extrêmement colérique. Dans les BD, alors des fois, il y a des choses oui et puis des choses non. Vous savez, dans Astérix et Cléopâtre, vous avez ce fameux chantier où on fouette les esclaves. Donc ça, non, ça c'est Hollywood, mais ce n'est pas la réalité archéologique. Par contre, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, ils en ont tellement marre qu'ils décident de faire grève. Je vais vous donner un scoop. Les premiers grévistes, ce ne sont pas les Français, ce sont les Égyptiens. Les premières grèves de l'histoire, les premières traces qu'on est, c'est en Égypte. En fait, il y a eu des grèves à l'époque des Ramsès. Les ouvriers qui faisaient les décors et qui creusaient les tombes dans la vallée des rois, comme ils n'étaient plus payés, parce qu'il y avait des petits soucis avec l'administration, puisque certains se récupéraient le salaire au fur et à mesure. Et quand ça arrivait au niveau des ouvriers, il n'y avait plus rien. Donc comme ils n'avaient plus de salaire, ils ont décidé d'arrêter de travailler et de faire grève. Et on en a des traces dans les papiers russes. Donc voilà, première grève de l'histoire, c'est en Égypte. Dans la BD, vous vous rappelez de Tintin, les cigares du pharaon. Vous avez les savants qui sont emmaillotés, qui sont momifiés et présentés dans les cercueils. Vous avez aussi Black et Mortimer, pour le mystère de la Grande Pyramide. Et puis peut-être un peu plus récent, puisque de toute façon, le milieu de la BD récupère régulièrement les éléments d'Égypte antique. Donc je vous en ai mis une, qui est la BD Echanti, avec des dessins que moi je trouve assez sympathiques. Et puis, j'adore, c'est la petite Cléo, qui est une BD qui a été créée et qui a été vérifiée par une collègue égyptologue et qui est destinée aux enfants. Et c'est assez drôle, c'est assez fin comme humour. Et c'est vraiment très sympathique pour les enfants. Donc je vous ai dit que tous les domaines étaient touchés par l'égyptomanie. Le domaine de la musique également. L'art métal affectionne vraiment les modèles de l'Égypte antique. Vous avez ici la pochette d'un disque d'un groupe de métal. Vous reconnaissez peut-être Katy Perry pour des choses un peu plus récentes. L'un de ses derniers clips, Dark Horse, est complètement décalé. Et donc vous avez des figures égyptiennes, des chats égyptiens, des divinités. Enfin bon, voilà, c'est complètement farfelu. Mais il y a de l'égyptomanie. Rihanna également aussi dans son clip. Vous voyez la pyramide à degrés de Jesser qui est derrière. Et puis Michael Jackson aussi pour son tube Remember the Time avait fait un clip à l'égyptienne. Et alors je ne vais peut-être pas vous mettre tout le clip parce qu'il dure quand même 10 minutes. Mais au moins le début du clip parce qu'il est quand même pareil, assez sympathique. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce que vous allez faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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